et bonjour me revoilà de retour alors comme vous avez pu le constater sur le titre je vais vous parler de chaussures minimaliste alors ah oui je suis parti je suis parti un petit peu à l'aventure et en fait je me suis acheté une paire de chaussures qui honnêtement je dois je dois je dois le confesser je pourrais pas la porter et pourquoi je pourrais pas la porter parce que tout simplement c'est une paire de c'est une paire de chaussures en 47 et comme vous avez vu sur les titres ce sont des adidas adipur les voilà voilà adidas adipur bien sûr je peux pas les porter mais de toute façon je vais pas les garder et en gros alors pourquoi je les ai fait venir pourquoi c'est pas que réellement c'est c'est pas réellement que je cherche une paire bien que même à l'époque quand j'ai essayé d'acheter mes premières vegan brown five fingers je me disais ouais ça serait peut-être bien d'essayer une paire de chez adidas et et en fait je pouvais pas trouver la paire de chaussures j'avais du mal à y trouver les peu que je voyais n'étaient pas ma taille les prix je crois que les prix était peut-être encore un petit peu élevé à l'époque et donc ça ne s'est pas fait et donc j'étais je suis partie sur la vie de rime five figures et j'étais très contente avec la vie de rime five figures donc je vois et je voyais pas trop voilà je voyais pas trop l'intérêt de de chercher puisque ça jusqu'à temps que il ya quelques jours enfin il ya quelques maintenant ça fait quelques semaines voire quelques mois je suis rentré en contact avec quelqu'un qui m'a dit ouais je peux avoir une paire une paire voilà et donc bah voilà j'ai trouvé la paire la personne m'a dit voilà j'ai la paire pour j'ai la paire pour toi et donc j'ai pris la paire alors sur le coup je pensais pas de toute façon je vais pas la garder sur le coup je pensais pas faire une vidéo quand je les ai eues en main mais là maintenant je me dis je vais faire la vidéo et j'ai la raison pour laquelle je vais faire la vidéo c'est que alors voilà comment je vais vous remontrer la paire voilà comment est la semaine voilà comment est la chaussure là il ya des un petit peu d'aération et en fait le textile qui est là dans la chaussure c'est le textile pareil 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 alors si je dois les comparer avec la paire des paires 5 fingers honnêtement c'est clairement je pense que cette partie de la chaussure on dirait je prends ça où il n'y a pas d'étiquette pour ça ça va peut-être un petit peu mieux ouais donc là voilà donc cette partie de la chaussure pour moi cette partie de la chaussure c'est comme si c'était une chaussure de une chaussure de sport normal je pense que c'est de la textile qu'on utiliserait sur de la chaussure normale là cette petite ce petit ce que ce côté ce petit côté aéré que je regarde c'est réellement du synthétique c'est doublé synthétique donc pour moi c'est de la chaussure pour moi c'est quand même de la chaussure qui est relativement chaude en termes de confort moi pour moi c'est pour moi c'est ça reste de la chaussure chaude ce qui est intéressant c'est c'est la fermeture comme ça c'est pas j'avais dit dans enfin dans une autre vidéo j'avais pris ce genre de fermeture pour une fermeture élastique non c'est pas une fermeture élastique c'est juste une c'est une espèce de corde qui qui s'ajuste et réellement en termes de fermeture c'est ce que j'ai sur voilà c'est ce que j'ai sur les vibram tricassent et réellement j'aime j'aime bien ce type de fermeture alors pourquoi je veux absolument pourquoi je veux faire une vidéo alors que je disais que je pensais pas c'est que quand j'ai vu cette paire de semelles j'ai tout de suite pensé et quand j'ai je l'ai touché j'ai tout de suite pensé à la paire de semelles vibram five fingers trek les premières trek et honnêtement alors ça peut plus ou moins leur ressembler mais la vraie différence c'est que voilà la flexibilité c'est pas mal la fait que c'est en fait sur ce côté là du côté des des doigts de pieds c'est plutôt flexible de ce côté là c'est pas tout à fait flexible et pour en gros pied la pied la chaussure comme voilà rouler la chaussure comme on pourrait faire une paire de vibram five fingers c'est pas aussi c'est pas aussi évident que ça là tout de suite on vous disait ça je me disais y'a-t-il de là y'a-t-il une espèce de y'a-t-il une espèce de y'a-t-il une espèce de talent non il n'y a pas de réellement ça a l'air du c'est vraiment du zéro c'est amorti comme dans une chaussure de sport normal mais la seule différence qui les différencie avec avec les vibram five fingers trek les premières treks c'est que bien que cette semelle voudrait plus ou moins les ressembler elle est très rigide et très très rigide alors là je regardais là on dirait que au début on pourrait penser que c'est aérié mais c'est pas trop aéré alors je sais pas j'ai été là depuis j'ai depuis que je les ai je suis pas reparti sur internet voir alors on dirait que alors certaines certaines émettent comme des chaussures de foot certains leur nom c'est adidas 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 lace train pour trainer je suppose moi ce que j'ai à dire par rapport à ça quand je dis ce genre de chaussures j'aimais plus comme des chaussures de toujours plutôt que faire du sport le seul sport entre guillemets que je fais c'est faire de la marche avec je marche beaucoup quand je le peux et c'est le seul je dirais entre guillemets sport que je pourrais faire autrement si avec mes traits que sport j'ai fait j'ai commencé à faire un tout petit peu de vélo quand le temps et les températures étaient un petit peu plus clément bon c'est pas l'idéal mais bon c'est d'un peu et c'est avec surtout les traits que sport et que quel je fais généralement de la marche quand je ne peux donc honnêtement c'est c'est pas trop mal c'est un joli modèle honnêtement je sais qu'il ya plusieurs types de modèles elles se ressemblent pas toutes mais et je dirais que c'est un modèle qui en ce qui concerne est très très rare à trouver et honnêtement j'arrive pas à croire que enfin j'ai eu un modèle d'adipur sur adipur entre les mains en sachant que je comprends que que la ligne adipur a changé et je pense que cette comment s'appelle cette ligne là il n'était pas je dirais commercialement un succès on va dire cela comme ça je me l'explique comme ça mais en gros ouais c'est bon je crois que j'ai déjà tout dit vous avez habitude je pense que vous avez j'ai déjà tout dit ça ressemble au fibrin five figures ce n'est pas de la fibrin five figures pour moi tout simplement parce que la flexibilité de la semelle ça n'a rien à voir et même ça n'a rien à voir avec la flexibilité d'une chaussure d'une paire de chaussures minimaliste parce que j'ai encore j'ai encore une autre vidéo à vous faire sur de la chaussure minimaliste et honnêtement et honnêtement alors je me dis alors c'est une une semelle non de marking donc normalement si vous allez sur des sur des sols sportifs normalement et ça reste salise voilà et ça laisse ces semaines qui ne laissera pas de strass de tross je lui ai pas de strass quoi que ça ressemble beaucoup à être strass et paillettes allez je pense comme ça on va dire comme ça alors ouais c'est réellement je dirais une tentative de adidas de faire de la chaussure cinq doigts avec les avec je dirais les habitudes qu'ils ont elles mêmes parce que je pour moi ce modèle là il échoue mais je dirais que ça sur de la chaussure minimaliste je dirais que le revêtement supérieur moi je le trouve je trouve plutôt sympathique plutôt ça plutôt ce monsieur plutôt sympa c'est une signe n'est encore une fois une aération qu'on trouve sur une toute chaussure de sport mais clairement la semaine c'est pas le machin c'est pas mon truc c'est pas ma tasse de thé en tout cas en ce qui me concerne c'était plutôt sympathique de l'avoir entre les mains et je pense que et je pense que bon avec avec ce jeu avec avec ce genre de chaussures on peut faire pas mal de choses y compris courir et je pense que ça peut être intéressant de courir avec mais encore une fois c'est pareil alors il y a une espèce d'amorti qui peut voilà qui machin mais mais c'est amorti la semaine la semaine elle même est rigide c'est pas ce qu'on retrouve sur de la vraie chaussure minimaliste ben voilà c'était tout pour moi je vous présente voilà ce que je pense voilà des adidas adipur unique je dirais qu'adidas a très très vite oublié en ce qui me concerne plutôt sympathique vraiment je pense qu'esthétiquement elles sont plutôt jolies à voir bon après on retrouve bien l'élasticité sur les doigts de pied encore une fois ouais pour moi c'est peu mieux faire et seulement sur la base de le type de semelles qu'ils ont utilisé ben voilà bah je vous dis à la prochaine vidéo et puis puis voilà quoi et puis en attendant ben prenez soin de vous faites du sport pour rester en forme et puis je vous dis à la prochaine vidéo au revoir